Une intense activité diplomatique et de coopération militaire a eu pour cadre ce vendredi 16 juin 2016, la zone militaire de défense numéro 1. A l'occasion, il s'est agi de la présentation au commandant de la zone militaire de défense numéro 1 de l'attaché de défense chinois au Congo, Feng Ziao-Juan et son adjoint Dong-Juan par le premier conseiller de l'ambassade de Chine, Sun Jianbo, en présence du consul de Chine à Pointe-Noire, Ren Peiyuan. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment sur la sécurité, la formation du personnel militaire dans tous les domaines, tout en mettant un accent particulier sur le domaine maritime. Monsieur le Général, vous avez parlé avec nous de manière de franchissement et nous remercie beaucoup, nous remercie beaucoup. Comme nous le savons, le Congo et la Chine, nous avons établi une relation bilaterale. En ce qui concerne la coopération militaire maintenant et dans l'avenir, nous pensons que le focus de ce type de coopération, dont le but de ce type de coopération, est le renforcement de la capacité indépendante de l'armée congolaise. Beaucoup de défis au cours du développement dans l'histoire, c'est-à-dire notre armée est développée de moyens, de petits à grands, de faiblesse à fortement. Selon nous, cette académie militaire a été construite avec le soutien d'une entreprise chinoise. Nous avons fini le projet de l'élargissement et réhabilitation de l'académie militaire. Il y aura un grand espace pour le développement de la coopération entre nos deux pays. Le 22 juin, c'est la date du 56e anniversaire de la création des armées congolaises. A l'occasion de cette rencontre, à l'occasion de cette interview, je souhaite un bon développement de l'armée congolaise. Je voudrais nous présenter nos compliments à tous les officiers et solidaires du militaire congolais. Tout le plaisir a été pour les deux parties et cela s'est manifesté à travers les échanges des symboles, signes illustratifs d'une amitié séculaire entre nos deux pays, le Congo et la Chine. Un pot de fraternité a cimenté cette rencontre qui a été certes brève, mais dont le geste reste très signifiant pour l'avenir radieux de notre coopération. Sous-titrage ST' 501